Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée. Que l'espace lui était fermé. Que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un tour dans le temps. Et peut-être y ferait ton passé des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences. Projeté dans le temps des émissaires. Appelé le passé et l'avenir au secours du brésil. Mais l'esprit ne l'a jamais. Se réveiller dans un autre temps. Ça peut être une seconde fois de la nuit. Le genre était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps, des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps. Ils seraient peut-être capables de s'y réaider. La police du camp est pliée jusqu'au horaire. Cet homme fut choisi pour sa fixation sur une image du passé. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas, ne délire pas. Mais je ne meurt pas, ne délire pas. ... 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